The Legend of Zelda Navis Quest Windows et Linux Donc je pense que ça va être fabuleux Pour ceux qui ne sont pas au courant C'est le quatrième épisode De la série de jeux de Vincent Après Zelda Return of the Helian Zelda O'Neill Begins Et Zelda 3T L'intro est quand même super belle Alors Petite analyse de l'intro Bien sûr on voit Navi C'est pas une grande surprise Puisque vous connaissez le titre du jeu Je me demande si Ce serait pas le bateau de Link Qui s'est échoué Puisque à la fin de Zelda 3T On le voit partir en bateau Ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler Link's Awakening On va bien voir ce que ça donne Allez c'est parti Reconnaissez l'écran de sélection Bien sûr Il n'a pas tellement changé Record Rang obtenu Ah il affiche plus les rangs des anciens jeux Donc ce qui veut dire que c'est Un jeu Différent Qui ne fait pas partie de la De ce qui aurait été une quadrilogie Et qui restera une trilogie Link blond C'est génial ça On peut changer Attendez j'appuie Il ne se passe rien Ah d'accord c'est les flèches Ah Link original Trop cool Parce que pour moi Ce n'est pas ses cheveux C'est un bandana Et le jeu est déjà disponible en anglais Excellent Audio Musique son Je me suis permis de régler la musique et les sons De façon à ce que mes vidéos s'enregistrent correctement Et retour Allez Le royaume d'Hyrule Était en paix Depuis que son héros Link Avait triomphé des forces magnifiques Qui le menaçaient Sympa le dessin Sa quête achevée Voilà c'est ce que je disais Il partit fuir la célébrité Et étancher sa soif d'aventure Par-delà les mers A la recherche de Terres inconnues Ses voyages Lui firent découvrir de nombreux royaumes Mais c'est une simple rumeur Entendu dans un bar Où il passait par erreur Il finit par retenir toute son attention Je regarde le dessin C'est quand même vachement beau On lui parla d'un lieu légendaire La destination balnéaire La plus en vogue du moment La célèbre île des fées Ce fut sans doute son instinct de héros Qui lui fit se douter De ce qui se tramait Car il se hâta de prendre la mer Vers cette mystérieuse destination On dirait plutôt une île paradisiaque Genre l'île du plaisir Des douze travaux d'Astérix Ou pas Mais à peine l'île en vue Link fut vaincu Fut vaincu ? Non Par un terrifiant monstre marin Trop fort On se croirait vraiment Dans Link's Awakening Hey hey listen Enfin Tu cherches à attraper une insolation A rester au soleil comme ça Remarque Fuites attenues Tu ne risques pas grand chose Côté coup de soleil Tu n'as pas l'air bien débrouillard Je vais t'accompagner un peu Le temps de trouver un village Quelque chose me dit Qu'elle veut m'accompagner Beaucoup plus que ça Alors attendez là Je bug C'est quoi cette musique déjà ? C'est pas du tout Zelda ça C'est Banjo-Kazooie ça Ouais c'est la plage de Banjo-Kazooie C'est le niveau 2 Alors W ça ne marche pas Evidemment je n'ai pas d'épée Je ne dis pas de bêtises C'est Banjo-Kazooie Plouf Ah je Ah non je ne peux pas nager D'accord Déjà un fragment de cœur Alors attendez Est-ce que je peux mettre pause ? C'est toujours entrer Le menu n'a pas changé d'un poil Excepté que les cadres sont jaunes Excusez-moi Ouh un méchant Ouh là là Deux méchants J'aime bien les graphismes d'eau Le graphisme des vagues Est-ce qu'il n'y a pas de plage dans A Link to the Past ? Du coup c'est obligatoirement des graphismes custom Alors Que dois-je faire ? Des pierres Marais oubliés Ah bon alors il y a un truc qui n'a toujours pas changé C'est que pour démarrer les dialogues il faut faire espace Et pour les quitter c'est entrer Ah bah ça y est je suis mort Ok je pense que j'ai battu le record du game over le plus rapide Après le début d'un let's play Du coup j'ai pas trop fait attention à la pancarte J'ai juste fait attention à espace et entrée Ah une grotte Voilà donc c'est là que je suis mort J'aime pas des crabes ils vont trop vite Donc marais oubliés d'accord ok C'est noté Un coffre La grotte j'irai voir après J'ai vérifié que Ouh là Je vais me faire pincer Donc là je peux pas passer Là je reviens au début d'accord Village des coquillages Ça a l'air sympa Village des coquillages Ah j'avais pas remarqué mais quand je marche il y a le son du sable Listen listen Il n'y a pas l'air d'avoir D'y avoir de créatures hostiles dans cette grotte c'est déjà ça Je devrais essayer de durer la pancarte devant toi Non mais Je m'en serais douté Elle te pourrait te donner d'importants indices Appuie sur l'espace une fois face à elle Bon ceci dit Je suis mauvaise langue parce qu'il y a toujours des débutants Effectivement il faut expliquer le jeu Puisque personne ne lit le manuel Appuie sur C pour soulever les objets légers Tels que cette pancarte ou des genres Ça ça n'a pas changé Listen Bien joué Tu peux appuyer sur F1 pour afficher l'aide Essaye de ouvrir ce coffre pour voir Les points d'interrogation c'est rigolo Ça veut dire qu'il me reste Beaucoup de choses à apprendre Ah oui beaucoup de choses Ok Les commandes n'ont absolument pas changé Je pense Ce mur est fissuré Je sais J'avais remarqué Je venais juste de le voir en fait Ah une épée Là comme ça Ah Link il fait du bruit Tiens C'est marrant L'attaque tournoyante Elle ne fait pas le bruit normal Elle ne fait pas le bruit de l'attaque tournoyante De Link to the Past Ni même de Link's Awakening T'as pas l'air si mauvais finalement J'avais t'aider un peu plus Ah oui c'est vrai qu'il y a contrôle Maintien contrôle pour me déplacer Et voir un peu plus loin autour de toi Ah oui c'est elle qui se déplace Ça c'est vachement cool C'est vachement original En fait ça va être le son de l'attaque tournoyante de The Ocarina of Time Les effets sonores un petit peu mélangés de tous les jeux Alors Donc maintenant que j'ai une épée Je vais pouvoir passer Ah un coeur Je peux pas soulever les pierres encore Ah voilà c'était là que je pouvais passer La jungle Ouh On est dans Lost On commence à la plage Après on va dans la jungle Ça va mal se finir Au fait Je peux également te soigner quand tu veux Maintien contrôle Appuyez sur W Quand tu voudras que je te soigne Sérieusement ? C'est méga cool Ah Mes soins utilisent de la magie Il faudra attendre que je récupère Avant de me demander un nouveau soin Surveille la jauge en haut à gauche Pour voir de la magie qu'il me reste J'ai pas de jauge pour l'instant Ah voilà d'accord Ah non c'est cool Alors qu'est-ce qu'elle a dit Contrôle W Ah ouais Alors attendez Ça c'est des musiques de Donkey Kong maintenant En fait Vincent et moi On a dû jouer au même jeu Quand on était petit Parce que Je reconnais plein de musiques Dans ces jeux Qu'est-ce que je disais ? Donc C'est quand même méga cool ce truc là Je laisse contrôle enfoncé Ça affiche un Une sorte de dialogue En dessous Avec des infos Et quand je lâche contrôle Ça s'en va Le marais oublié Ouais Si c'est toujours Donkey Kong C'est quand même Oui c'est toujours Donkey Kong C'est une adaptation un petit peu libre Je pense pas que ce soit une musique Original Je pense que c'est un remix amateur Mais elle est cool hein Vous inquiétez pas Mais on va l'entendre marcher Pendant tout le jeu Comme ça Je pensais que c'était juste Dans le sable Trois coups Pour les petites bestioles Déjà J'ai pas fait attention à ma vie J'aurais pu me régénérer Mais comme je vais bavarder J'ai pas fait attention En fait je suis en train de me perdre Dans la jungle Merci Si vous voyez un pilote d'avion Se faire embarquer Et écorcher par une fumée noire Vous vous inquiéterez pas C'est normal Alors Sud village des coquillages Ah oui alors Dans les jeux de Vincent Il faut toujours aller derrière Les statues Les arbres Il y a souvent des trésors Un village Trouve la maison du chef Il devrait pouvoir t'aider Ouais alors Avant Je pense qu'il y avait Un endroit de la jungle Que j'avais pas vu C'était vers le nord Je suis pas trop allé vers le nord Ok En fait les musiques respectent le thème des lieux Puisqu'on a eu la musique de la plage De Banjo et Kazooie Et maintenant on a la musique De la jungle La jungle Jaja De Oups Attendez Donkey Kong Country Euh Double Trop cool Je pense qu'on va se faire plaisir Avec ce jeu Je suis déjà sous le charme Alors qu'il s'est rien passé Pas grand chose en tout cas Bon là on retrouve une musique de Zelda La jungle vers le nord Ouais Ah un bouclier Je fais souvent mes courses au marché Heureusement qu'on ne fait pas payer Ah ouais Qu'on ne me fait pas payer aussi cher que touristes Privilégier Ah non Le troc Un bouclier pour un poulet et deux sacs de riz Non J'ai pas un poulet et pas deux sacs de riz Donc oui le troc On a tous été traumatisés par le La quête du troc de Zelda 3T bien sûr On retrouve les fameuses tapisseries Un sac d'olives Tu es au village des Coquillages Le lieu le plus touristique de l'île Ah ouais Est-ce qu'il y a une station balnéaire Des hôtels Des casinos Oups Je me suis dit le casino c'était dans Zelda 3T Donc tout ça c'est que du troc Ok Tu as déjà parlé à elle Oui Bonne question Ah mais dans les autres jeux c'est pas lui à chaque fois qu'il nous parle des poules C'est un obsédé des poules en fait lui Il fait une fixation sur les poules Mais on se croirait dans Minecraft A chaque fois que je marche Selon le type de tile Il y a un son différent Bot de Pegasus Bah je trouve que je marche déjà assez vite D'ailleurs si je mets Shift il se passe rien On va pas plus vite Le fameux jeu des coffres Il y a 5 prix dans ces 9 coffres Tu peux même plus rien pour des rubis J'ai pas encore de rubis Je pense qu'il me faut une bourse de rubis Avant Et la bourse de rubis Il faut avoir des objets Et faire du troc Pour l'avoir Ouh là là c'est vaste Alors Toutes mes poules se sont échappées Ah ouais J'ai déjà vu ça quelque part Excellent D'accord Il fait un temps idéal Pour un peu de musique Pour le moment Bon alors On va essayer de retrouver Les fameuses poules Mince Combien il en faut Il m'a pas dit Je sais plus Tiens j'ai l'impression Qu'il y a toujours le problème Que quand on marche en diagonale On va racine de deux fois trop vite Les mouvements X et Y Les deux mouvements s'additionnent Quand je dis que c'est un problème On peut en profiter parfois Pour gagner du temps C'est à l'avantage du joueur C'est un bug à l'avantage du joueur Alors Ah bah voilà Je voulais savoir combien il en restait C'est bon je les ai toutes Ah ah Coquillages Donc Autre référence à Link's Awakening Bien sûr les coquillages Alors qu'est-ce qu'il me reste à visiter Ça j'ai visité Non j'ai Ah si tout ça j'ai visité Là je suis pas allé encore Là non plus Oh la belle plage C'est classe d'habiter ici quand même Wouah C'est quoi tout ça Excellent Tout ça contre les coquillages Alors c'est quoi ça C'est une carte du monde Un seul coquillage Bah sûrement que oui Deux coquillages Un réceptacle de coeur Un détecteur de gemmes de force Excellent Il va y avoir des gemmes de force Alors là Moi je suis content J'ai adoré la quête des gemmes de force De Zelda 3T Même si c'était long et fastidieux Une tunique tendance C'est pas une tunique utile Pour se protéger contre le froid Ou les ennemis C'est juste pour être tendance Ok Et la canne de Birna On sait pas à quoi elle sert Voilà A moins que ce soit la même Que dans Le Link to the Past Bien sûr Donc Et bah on va acheter La carte de l'île Waouh Ah c'est beau Il y a une grande zone montagneuse Il y a un désert Une pyramide Mais je crois que les cartes Des trois autres jeux N'étaient pas dans ce style là Si Je sais plus En tout cas c'est beau On reconnait donc la La plage du début Où j'étais Tout au sud ouest Au début du jeu Juste au nord de celle-ci On trouve la jungle Et le village des coquillages Alors Attendez J'ai oublié d'aller voir par là Ah J'allais dire J'ai pas raté grand chose J'avais raté une gemme de force Ah il y a une petite faute là Il y a un A en trop Je le signale Juste pour Parce que Peut-être que Vincent regarde Et comme je joue La toute première version En regardant Ça va lui permettre De corriger des problèmes Ou en tout cas Dans mes jeux Je corrige plein de choses Quand je regarde Les gens jouer en vidéo Alors On a pas encore été Dans les maisons ici Les objets de la boutique De souvenirs Alors Bah ça je connais Je pense Trois couleurs différentes Ah ah D'accord Il y a une notion De région adjacente C'est rigolo ça Donc ça renseigne Sur les maisons Et les grottes Je suppose Des lieux Ah attendez Il fallait que je lui demande aussi A propos des autres objets La tunique bleue Était à la mode l'an dernier Elle est très résistante Et améliore d'un point La défense de celui qui la porte Et la rouge Est encore plus résistante Et encore plus tendance D'accord Et la verte On n'en parle même pas Mince J'ai encore oublié Il faut que je demande A propos de la carte De Birna Ok Bah apparemment Ça ressemble à Luke to the Past Les potes de Pegas Pour rien de courir Maintenant Shift Caps Lock Elle coûte cher Mais donne un réel avantage En combat Ouais Le chemin au sud-est du village Mène au lagon Il a été bloqué Sur ordre du maire Depuis que les Zora Ah bon ? Les Zora Ils se sont mis à attaquer Des touristes ? J'y crois pas Norme de G Bah ouais Pour les planchers interrupteurs Qu'est-ce que je voulais regarder ? Ah oui Donc le lagon Ça serait la région Juste à l'est De là où je suis actuellement Mince Ah ça c'est la taverne C'est le bar Un touriste se baladant Avec une fée Bah oui Bon alors ça c'est peut-être La maison du maire Ah oui c'est la maison du maire On reconnait la musique Sois le bienvenu sur l'île des fées Tu es le premier touriste A atteindre nos côtes vivants Depuis qu'un monstre marin S'amuse à couler tous les navires Ouais c'est le monstre A cause de qui je me suis échoué Sur cette île Je suis le maire du village Mais je ne peux pas faire grand chose Pour contrer le désastre Qui s'abat sur l'île Tu veux en savoir plus ? Et bien d'après nos légendes Il y a de cela bien longtemps Par une nuit d'étoiles filantes Une terrifiante créature Est tombée du ciel Ce monstre dégagé Une aura maléfique Transformant peu à peu Les créatures des alentours En monstre à son service Les fées de l'île Menées par leur reine Affrontèrent ce monstre Et le vainquirent Mais la reine des fées Ayant usé De toute sa puissance Dans le combat Disparue Depuis ce jour L'île des fées Vivaient en paix Mais plus aucune fée Ne s'y manifesta Sans doute attristée Par la disparition De leur reine Mais depuis quelques semaines Des monstres apparaissent Petit à petit sur l'île J'ai peur que la créature Ne soit pas réellement vaincue Si mes soupçons sont fondées Je pense qu'elle a lentement Repris des forces Et qu'elle s'apprête A détruire l'île Pour de bon Elle doit se cacher Dans l'ancien sanctuaire Des fées Où les fées La frontèrent Par le passé L'entrée est scellée Et nécessite de réunir Les médaillons Des sept temples de l'île Quelle originalité J'ai voulu envoyer Les gardes Chercher ces médaillons Mais des monstres Se sont subitement Mis à les défendre Tu dis vouloir nous aider C'est assez soudain Mais si tu arrives A rassembler les médaillons Et à vaincre la créature Tant qu'elle est affaiblie La victoire est peut-être possible Je n'ai pas l'habitude D'envoyer nos précieux touristes A la mort Mais tu sembles sûr de toi Et la luciole De tes côtés m'intrigue Si tu parviens Réunir un équipement décent Avec une épée Un bouclier Une carte Je t'autoriserai A accéder au temple De la jungle Au nord d'ici Ok bah j'ai déjà La carte et l'épée Laisse-moi s'offrir Ce sac de troc Avec quelques items Pour te remercier Excellent Et bah avec le contenu Du sac de troc Je vais pouvoir Obtenir le bouclier Logiquement Une gemme de force Une petite animation Avec les objets Quand on soulève les vases C'était pas le cas avant Tu vas donc partir en quête Je vais rester avec toi Je pourrais t'être utile Ah bah oui J'étais sûr Bon Euh Je pense que ça va suffire Pour ce premier épisode Encore une fois Ça fait très plaisir De retrouver Cette ambiance De retrouver ce Ces jeux Enfin ce jeu Cette série Je voulais dire De jeux Euh Alors Maintenant qu'on a Un nouveau Sytème de troc La prochaine étape C'est d'aller chercher Le bouclier Ouais Comme ça Il nous laissera passer Pour aller dans les donjons Et bien Merci à tous Et On va se retrouver Très vite Pour le second épisode Ciao